Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis praticienne en nutrition et micronutrition. Et aujourd'hui je vais vous parler du sujet comment et pourquoi se désintoxiquer du sucre. Alors pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui ? C'est vrai qu'avec les fêtes on a sûrement beaucoup abusé de sucre mais ce n'était pas forcément pour ça. C'est qu'en fait si vous me suivez un petit peu sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je poste souvent des recettes soit sans sucre ajouté, soit réduite en sucre. Et un jour une personne m'a un petit peu attaquée en me disant qu'il fallait que j'arrête de diaboliser le sucre, que l'homme avait besoin de sucre, que notre cerveau fonctionnait avec du sucre, etc. Donc voilà j'ai un petit peu voulu répondre à ça et j'ai aussi voulu répondre à mes patients parce que c'est une question que j'ai régulièrement quand je demande à mes patients d'arrêter le sucre parce qu'ils souffrent de certains problèmes de santé qui demandent vraiment d'éviter tout sucre ajouté. Tout de suite j'ai les gros yeux et me dire comment je vais faire, je ne peux pas, etc. Donc voilà c'est un petit peu pour aider, pour répondre à ce type de questions que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc pour un peu introduire ce sujet, je vais vous parler de mon cas. Donc moi on va dire que je suis vraiment le typique bec sucré. Moi le sucre j'en ai toujours mangé, forcément quand on le regarde, je fais 50 kilos tout mouillé. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt maigrichonne. Donc forcément on ne m'a jamais freiné sur le sucre ni sur le gras. C'était même au contraire, vas-y tu peux manger, ça te fera grossir. Conclusion, quand j'étais gamine, moi le petit déjeuner c'était une petite briochette avec un peu de beurre dessus et puis du sucre en poudre. A 4 heures, j'avais tendance à prendre le paquet de céréales, donc en général les frosties, les choses comme ça bien sucrées, et à piquer dedans pendant 10 minutes. Donc ce n'était pas 40 grammes de céréales que je mangeais il y a non, c'était à peu près un quart du paquet. Donc je ne vous dis pas la quantité de sucre que je m'avalais. Et toujours le sucre m'a accompagnée, moi c'était un peu l'anti-stress. Dès que j'avais un coup de stress, j'avais piqué dans le paquet de bonbons. Encore une fois, vu mon poids, je ne m'étais jamais posé la question de me dire, le sucre c'est pas bon pour moi. Jusqu'au jour où, pas de bol, j'avais commencé à être très fatiguée, à avoir une fatigue chronique, des problèmes un peu digestifs. Et on m'a diagnostiqué une candidose. Et là, c'était un peu le début de la fin. Donc une candidose, c'est quoi ? C'est dû à Candida albicans, qui est une levure que tout le monde a dans l'intestin. Ça fait partie de notre flore normale. Cette levure existe dans deux états. Le premier état, c'est un état de levure inoffensif. Et le deuxième état, c'est un état plus agressif, où Candida va commencer à sécréter ses petits mycéliums. Donc des petits filaments qui vont s'incruster entre les cellules intestinales. Donc ça va augmenter la perméabilité intestinale. En même temps, ça va sécréter des toxines qui vont aller se mettre dans le foie. Voir chez certaines personnes, ça peut passer aussi la barrière hémato-encéphalique et donc aller agir au niveau du cerveau. Donc moi, j'ai des patients qui ont vraiment des problèmes d'anxiété, des brouillards mentaux qui peuvent être dus à la candidose, des douleurs musculaires, etc. Enfin bref, autant vous dire, c'est une saleté. On s'en débarrasse vraiment jamais, mais l'objectif, c'est de les diminuer au minimum et de la faire revenir à un état plutôt normal. Et pour ça, la seule méthode, c'est de la priver de sucre. Alors, pas de la priver de tous les sucres, mais au moins de la priver de tout ce qui est sucre ajouté. Donc le sucre blanc, le miel, les sirops d'agave, les fruits secs idéalement, certains fruits trop sucrés. Voilà, pour ne consommer que des céréales complètes, donc plutôt des sucres qui vont être beaucoup plus longs à digérer par le corps. Donc voilà, un des problèmes majeurs qui m'a amené à m'intéresser un petit peu à ce problème de sucre. L'autre problème du sucre, la surconsommation de sucre, c'est que c'est addictif. Si certaines personnes ont regardé le film, je crois que c'était Sugarland ou quelque chose comme ça, vous avez pu avoir une petite idée. Il y a une expérience qui a été faite sur des souris très intéressantes où ont montré à un lot de souris, soit une solution sucrée, soit des quantités croissantes de cocaïne. Bon, phénomène intéressant, les souris avaient tendance à préférer le sucre à la cocaïne. Bon, on peut effectivement dire que la souris n'est pas comme l'homme, etc. Il n'empêche qu'il y a un véritable effet addictif du sucre. Et la preuve, c'est que quand on arrête de manger du sucre pendant une semaine, je peux vous dire, on le sent passer, on ne se sent pas bien. Ça fait quand même réfléchir sur l'effet du sucre sur notre corps. Et justement, ces effets, quels sont-ils ? Donc, ça peut venir agir directement au niveau du cerveau. Il y a beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs, en partie à cause du sucre. J'ai eu un peu l'expérience avec mes petites nièces il y a quelque temps. Je peux vous dire que quand elles mangent du sucre et quand elles n'en mangent pas, on voit quand même la différence. Chez les adultes, ça peut faire également la même chose. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres au sucre. Donc, les problèmes digestifs, parce que le sucre, ça vient modifier notre flore. Forcément, le sucre va être fermenté différemment ou de façon plus... avec plus d'affinité par certaines bactéries que par d'autres, notamment par des champignons. Donc, on va orienter notre flore intestinale vers une flore de fermentation, ce qui a certains désagréments. On va augmenter le développement de Candida albicans. Ça peut entraîner le surpoids, ça peut entraîner le diabète. Pas chez tout le monde. Ça va dépendre, bien sûr, de notre patrimoine un peu enzymatique et génétique. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas consommer toute notre vie les quantités de sucre qu'on consomme actuellement. Actuellement, je crois que j'avais vu, on était à 100 grammes de sucre par jour et par personne. Ça vous fait à peu près l'équivalent de 25 carrés de sucre. Des petits carrés de sucre de 4 grammes. Ça fait quand même énorme par jour. Donc, autant vous dire que votre foie et votre pancréas, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, ils commencent à avoir du mal à le gérer. Donc, ça fait grossir. Ça peut faire des caries. Ça peut faire du diabète. Maintenant, on voit de plus en plus apparaître la maladie du foie gras. Même chez les enfants, on a un foie qui commence à se gorger de gras. Et c'est beaucoup dû, non pas au gras qu'on mange, mais à tout ce qui va être fructose. Donc, le sucre des fruits qu'on va retrouver dans les jus de fruits beaucoup. Tout ce qui est sirop de fructose glucose qu'on va retrouver encore une fois dans des sodas ou dans d'autres produits transformés. Donc, attention. Non, le sucre n'est pas anodin. Et notre cerveau, il peut vivre sans sucre ajouté, mais juste en consommant des fruits. Normalement, des compotes. Le sucre, naturellement contenu dans les céréales, dans les légumes, etc. C'est largement suffisant. Donc, comment se désintoxiquer du sucre ? Alors, il y a la méthode, je dirais, bourrin. Donc, on y va. C'est un peu comme la cigarette. On essaie d'arrêter du jour au lendemain. Bon, je pense qu'il faut avoir un très fort mental pour ça. Pourquoi pas ? Il y a des plantes qui peuvent vous aider, comme le kudzu, qui aide à éviter les addictions, on va dire. Il y a l'hypnose aussi, qui peut peut-être être efficace. Donc, c'est un choix, au moins du jour au lendemain. Voilà. Moi, j'ai tendance à conseiller la méthode un peu plus douce et progressive. D'y aller petit pas par petit pas. Parce qu'on n'est pas sur une course de vitesse, on est plutôt sur une course de fond. Et comme toujours, un changement d'habitude ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je préfère y aller doucement. Donc, commencez déjà par vider ses placards. On fait, je dirais, on fait le vide, on évite la tentation. Donc, on enlève tout ce qui est gâteau, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est chocolat. Éventuellement, on garde du chocolat noir, minimum 60-70% de cacao, pas moins. Donc, on dégage ces produits-là avec des sucres, je dirais, visibles. Mais on fait attention aussi à tout ce qui est sucre invisible. Et ceux-là, vous allez les retrouver dans les sauces. Le ketchup, tout ce qui va être sauce un peu asiatique, les sauces aigre douce, etc. Vous regardez. Je me suis amusée un petit peu à regarder les étiquettes. Le deuxième ingrédient après l'eau, c'est le sucre. Donc, c'est pareil. Vous mettez un petit peu de sauce. En fait, vous mettez du sirop, tout simplement. Les sirops aussi qu'on se fait, les sirops à boire. Vous en avez dans les pains, vous en avez dans plein de choses. Donc, vraiment, regardez vos étiquettes et faites le tri. Comme ça, vous évitez la tentation au maximum. Ensuite, vous vous mettez au fourneau parce que vous avez beaucoup de produits transformés qui contiennent ces sucres. Donc, une fois qu'on les a évités, après, on ne va pas s'empêcher de manger non plus. Donc, le mieux, c'est de se remettre au fourneau, de cuisiner et puis de faire ses propres. Alors, ce n'est pas pour remplacer toute sa collection de petits lus et autres par la même quantité de muffins et autres maisons. Ce n'est pas forcément parce que c'est maisons que ce sera nickel. Si vous faites maison, il faut un en manger avec parcimonie. Donc, s'accorder un petit gâteau vers 16-17 heures, c'est bien. S'en accorder un à midi, deux à 17-17 heures, un au goûter, deux au petit déjeuner, c'est trop. Donc, tout est une question de quantité. Et ensuite, quand vous faites vos gâteaux, toutes nos recettes, elles sont trop riches, beaucoup trop riches. Elles sont basées sur, je dirais, l'ancien temps où le sucre, c'était un peu le produit récompense, le produit qui coûtait cher ou qui manquait. Donc, on en mettait beaucoup, on avait une alimentation riche en beurre, riche en sucre, voilà, fallait que ça ait du goût. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une alimentation un peu plus, pas triste, mais qui soit un petit peu plus modérée. Vous allez voir, vous pouvez commencer par réduire de 30% votre quantité de sucre. Donc, c'est enlever un tiers. Si vous aviez 100 grammes de sucre, vous en mettez 60. Vous n'allez pas sentir la différence. Pour moi, on peut même descendre jusqu'à 50% dans certains, donc moitié moins de sucre dans beaucoup de recettes. Si vous trouvez que ça manque un petit peu, rajoutez soit des fèves de cacao concassé, pour donner un petit goût de cacao sans sucre, soit des pépites de chocolat noir, sinon des fruits. Tout simplement, vous faites des cookies avec des pommes, avec des pommes séchées par exemple, des raisins secs. Ça vous diminue la quantité de sucre du gâteau, mais vous apportez, je dirais, du sucre naturel avec le fruit. Puis, pareil, au petit déjeuner, par exemple, vous passez sur des choses sans sucre ajouté. Moi, je fais de temps en temps des porridge, j'ai arrêté d'y mettre du sucre en plus. Mais par contre, j'y mets quelques fruits dedans qui vont m'apporter ce petit goût sucré, mais juste le petit goût sans la dose de sucre. Pareil, les compotes, achetez-les sans sucre ajouté. Ne les achetez pas réduits en sucre. Normalement, avec du sucre, le fruit est déjà naturellement sucré, il n'y a pas besoin de plus. Et ensuite, le premier point, c'était de nettoyer ses placards. Le deuxième point, se remettre au fourneau et puis modifier ses recettes. Le troisième point, c'était de modifier ses habitudes, notamment en termes de boissons. Ne se méfie jamais trop, mais tout ce qui est jus de fruits, évitez les jus de fruits. Non, un jus de fruits n'est pas équivalent à un fruit. Un jus de fruits, c'est le fruit concentré. Parce que dans un verre de jus de fruits, en général, vous avez 3-4 oranges. 3-4 oranges, ça commence déjà à faire pas mal de sucre. Mais en plus, vous avez enlevé les fibres de ces fruits. Donc du coup, le sucre qui est disponible dedans, il est directement accessible. Il va passer directement dans le sang. Ça peut être du fructose avec un index glycémique bas. C'est trop d'un coup. Ce n'est pas freiné par les fibres. Donc ça va passer directement dans le sang. Et en plus, pour le coup, c'est du fructose qui va arriver et qui peut être stocké par votre foie. Donc le matin, au petit-déjeuner, arrêtez votre jus de fruits. Même s'il est fait une pressée maison. Mais passez aux fruits entiers, aux fruits frais. Ou éventuellement à la compote maison. L'idéal, sans sucre ajouté. Ou alors les compotes type charlée à lisse, que vous pouvez trouver sans sucre ajouté. Ce sera très bien. Et ce sera tout aussi rapide et tout aussi bon. Évitez bien sûr tout ce qui est soda. C'est pareil. Avec ou sans sucre. Donc avec édulcorant ou avec sucre. Les deux seront aussi mauvais l'un que l'autre. Donc tout ça, évitez-les. Pour aller vers... Soit vous faites des tisanes. Soit vous faites du thé. Soit vous faites de l'eau et vous mettez dedans des morceaux de citron. Des feuilles de menthe. Des bâtons de cannelle. Pour lui donner un petit bout si vous n'aimez pas l'eau nature. Mais voilà. Revenez sur des choses basiques. Et puis pareil pour les boissons. Moi, je sais qu'à la maison, j'ai encore un bec sucré qui a du mal à mettre moins de 4 sucres dans son thé. Bon ben, si vous êtes un peu de ce style-là, essayez de diminuer petit à petit. Vous n'arriverez pas à faire de 4 sucres à zéro. Par contre, vous pourrez faire 4 sucres, 3 sucres et demi, 3 sucres, etc. Etc. Petit à petit. Pour arriver jusqu'à pas de sucre du tout. Et si vraiment, par exemple, moi je sais que le thé, je n'arrive pas à le boire sans sucre. Surtout les thés parfumés. Donc je m'en garde un sur la journée. Quand j'ai en période de candidose, j'y mets juste un petit peu de stevia dedans. Parce que vraiment, je ne peux pas autrement. Mais le reste du temps, je suis passée aux tisanes qui, elle, j'arrive à aller boire sans sucre. Donc c'est aussi ça. Si vous, vous ne buvez du café qu'avec 10 sucres dedans. Peut-être que le café, finalement, vous n'aimez pas. Puisqu'il vous faut autant de sucre pour cacher le goût. Alors dans ce cas, passez sur autre chose. Donc sur un thé ou sur une tisane ou juste sur de l'eau. Si ça peut vous suffire. Je vous dis, on consomme 100 grammes de sucre par jour. 25, à peu près 25 sucres. C'est beaucoup. Et tout ça, c'est beaucoup dû aussi à des sucres qui sont cachés comme ça dans ce type de produit. Et puis, une des méthodes aussi pour diminuer ces quantités de sucre, c'est de passer tout simplement un petit déjeuner salé et pas sucré. Ce sera meilleur pour vous parce que le matin, le problème du sucre, c'est que ça aide à la formation de la sérotonine. Sérotonine, c'est un petit neurotransmetteur, un neuromédiateur qui est apaisant. Sauf que ça, on est plutôt censé le fabriquer en fin de journée. Le matin, on est censé fabriquer de la dopamine. Et la dopamine, on la fabrique à partir de protéines et en l'absence de sucre. Donc si vous prenez un petit déjeuner sucré, vous n'allez pas fabriquer les bons neuromédiateurs. Donc vous allez démarrer la journée, vous allez être zen. Sauf que le matin, on a besoin d'un petit peu de pêche pour démarrer. Donc ça ne va pas aller. Et sans compter que si vous prenez trop de sucre le matin, vous faites tout de suite monter votre glycémie. Puis vous allez passer la matinée de pic de glycémie en hypoglycémie, en ruc glycémie, etc. Ça, c'est le matin, le petit déjeuner typique français, des céréales petit déjeuner avec du lait et du jus de fruits. Donc ça, ça vous fait un pic d'hypoglycémie deux heures après. Donc vous avez envie de manger. Pour les enfants, ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils sont surexcités. Donc ils vont reprendre un petit peach ou une petite madeleine ou un petit gâteau. Hop, on va remonter la glycémie en flèche qui va se recasser la figure d'une heure après. Parce que là, il n'y en a pas eu beaucoup. Bref, vous passez la journée à faire le yo-yo. Donc ça, effectivement, c'est le diabète assuré. Et en plus, la prise de poids assurée aussi. Parce que ça, ça vient direct sur les bourrelets. Voilà. Donc le matin, par contre, si vous prenez un ou deux œufs. Un œuf pour les enfants, deux œufs pour les adultes. Ou du jambon ou du fromage. Bref, des protéines. Prenez ça le matin avec du pain complet, avec un peu de beurre ou une poignée d'amandes, de noisettes. Votre boisson, un fruit ou un légume. Si vous faites... Moi, je me fais de temps en temps une petite omelette. Mais je me la fais avec une petite poêlée d'épinards. Ça peut être surprenant le matin. Mais même moi, je vous assure, même moi qui était vraiment le bec sucré. Le matin, il fallait mon sucre. Et je vous assure que maintenant, voilà, je ne prends pas toujours salé. Mais au maximum, j'essaie de le faire. Et en fait, j'adore ça. Et ça me tient beaucoup plus longtemps. Et quand on commence le matin salé, on a beaucoup moins aussi d'envie de sucre sur la journée. Donc voilà, toutes ces petites astuces pour vous aider à diminuer petit à petit ces quantités de sucre. Et le dernier sujet, c'est les édulcorants. Que faut-il en penser ? Eh bien non, on ne supprime pas, on ne remplace pas le sucre par des édulcorants. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien doublement. Parce que d'une part, vous n'allez pas vous perdre cette habitude de manger hyper sucré. Vu que le goût, vous allez remplacer un goût sucré par un autre goût sucré. Donc vous n'allez jamais pouvoir changer vos habitudes. Vous avez toujours ce goût sucré qui va rester en bouche. Et ça trompe votre cerveau. Ensuite, les édulcorants. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que tous ces édulcorants, que ce soit la césulfame, le sucralose, l'aspartame... Enfin, quasiment tous les édulcorants, sauf quasiment la stevia qui n'a pas été encore trop testée. Mais tous ces édulcorants viennent modifier votre microbiote. Ils vont venir agir au niveau de votre flore intestinale. Ils vont la déséquilibrer. Et en conclusion, ça vous fait une inflammation de bas grade, tout comme pour le faire le sucre. C'est pour ça qu'on a autant de chances, je dirais, d'avoir un diabète en consommant des produits édulcorés toute la journée qu'en consommant du sucre. Donc si vous voulez consommer des produits sucrés, prenez-en moins, mais prenez du vrai sucre. Donc ça peut être du sucre de coco, du sirop d'agave, du sirop d'érable, du miel, ou du sucre complet. Vous en prenez moins souvent, mais au moins, vous prenez du vrai. Gardez la stevia pour vraiment un produit dans lequel vous n'arriveriez pas à vous passer de sucre. Et si vous devez vraiment éviter absolument le sucre, comme dans les cas de candidose ou d'autres problèmes de santé. Mais sinon, les édulcorants, non. C'est à bannir. C'est à bannir, c'est mauvais pour vous. Ça ne sert à rien. C'est plutôt toxique. En plus, il y en a beaucoup qui sont, qui deviennent toxiques à la chaleur. Donc, non. On évite les édulcorants et on essaie vraiment de se désintoxiquer du sucre. Voilà. Ben écoutez, je serais ravie de répondre à vos questions, vos interrogations, vos remarques. Et puis, si vous laissez un commentaire, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci. Merci.